Certains me demandent dans des commentaires pourquoi utiliser la fonction recherche X à la place de la fonction recherche V ou la recherche H. Alors, si tu utilises la fonction recherche V en 2026, on doit réellement parler. Parce que Excel a réellement sorti la fonction qui est la recherche X, qui écrase vraiment la recherche V et la recherche H. Je dirais même, dans une moindre mesure, l'implication de fonctions index et équive. Mais je vais te le démontrer avec pas mal d'exemples. Je dirais même qu'il y a certains paramètres, certains attributs de la recherche X que personne n'utilise. Et franchement, c'est dommage parce que c'est d'une puissance incroyable. Alors, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Je pense que tu ne vas pas être déçu. La recherche V, c'est la fonction qu'on apprend tous. Bien sûr, rien à regretter. Par contre, elle ne cherche que de gauche à droite. Elle casse dès qu'on insère une colonne. Elle l'oblige à compter des colonnes comme en 2003. Bref, elle fait le job, mais Excel a évolué. Et toi, tu dois évoluer aussi. Prenons ce premier exemple. J'ai une matrice avec des tranches de kilomètres. Pour chaque tranche, nous avons un forfait kilométrique. Par la suite, selon la distance parcourue que je mettrai en cellule G3, j'ai un prix au kilomètre. Donc, je vais au préalable commencer à calculer, par exemple, pour 12500 kilomètres parcourus, le forfait que je devrais utiliser. Alors, si je prends la recherche V, la recherche V, elle, elle va au préalable me demander la valeur cherchée. Ce qui est normal, c'est la distance parcourue que j'ai en cellule G3, 12500 kilomètres, point virgule. Pour l'instant, je ne me base que sur le forfait. Donc, je vais prendre la matrice kilomètre et forfait. Point virgule. Le numéro index colonne, où se trouve le forfait dans la matrice à deux colonnes que j'ai au préalable sélectionnée ? Elle se trouve dans la deuxième colonne. Et comme je n'ai pas une valeur exacte, c'est-à-dire que je n'ai pas dans ce tableau 12500 kilomètres, je vais prendre une correspondance approximative. À partir de là, elle prendra la correspondance approximative inférieure, c'est-à-dire 10 000 en principe. Donc, je devrais avoir 700 euros. Donc, je vais mettre V, je ferme la fonction, et en effet, j'ai 700 euros. Par contre, pour le prix au kilomètre, je vais devoir de nouveau faire Recherche V. Valeur cherchée, c'est toujours la distance parcourue. Point virgule. La matrice, là, je vais prendre les trois colonnes. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. La valeur à renvoyer doit être systématiquement à droite de la valeur cherchée, c'est-à-dire les kilomètres. Point virgule. Le numéro index colonne, donc, j'ai sélectionné trois colonnes, un tableau de trois colonnes, et la valeur que je souhaite renvoyer, c'est le prix au kilomètre, donc, elle se trouve dans la troisième colonne. Point virgule. Là, c'est pareil. Comme je n'ai pas une correspondance exacte, 12 500 km, je vais mettre V pour avoir une correspondance approximative. Je fais Entrée, et là, j'ai 0,32. Donc, si je me mets ici à 10 000 km, j'ai bien 0,32. Je ne peux pas, avec la recherche V, prendre une valeur approximative, mais supérieure. Donc là, après, le facture totale, juste pour le fun, je vais prendre, bien sûr, le forfait, plus, entre parenthèses, le nombre de kilomètres, multiplié par le prix au kilomètre. Et là, j'ai 4 700 euros. A présent, je vais faire la même chose avec la recherche X. Vous allez voir que c'est quand même plus puissant. Nous allons donc faire appel à la fonction Recherche X, qui est ici. La valeur cherchée, c'est toujours pareil, distance parcourue, point virgule. Le tableau de recherche, là, je ne peux prendre qu'une colonne, point virgule, c'est-à-dire les kilomètres, les kilomètres, point virgule, et le tableau à renvoyer, je vais renvoyer le forfait, point virgule. Si introuvable, pour l'instant, je laisse tomber. Mode de correspondance, ici, soit, là, j'ai plusieurs possibilités, soit je prends une correspondance exacte, ce qui n'est pas mon cas, donc j'aurais pu mettre 0, soit je prends une correspondance exacte ou élément inférieur suivant, donc je prendrai moins oeil, donc là, ça va me renvoyer 700 euros, mais, par rapport à la recherche V, je peux prendre une correspondance exacte ou élément supérieur suivant, donc là, je mettrai oeil. Si je mets oeil, que je ferme, cela va me ramener, ici, 15 000 kilomètres, 600 euros, mais j'ai aussi la possibilité de mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins oeil, c'est-à-dire une valeur inférieure, c'est-à-dire 10 000 kilomètres. Je fais entrer, et là, j'ai bien 700 euros. Je vais faire la même chose pour le prix au kilomètre, donc égale recherche X, valeur cherchée, c'est toujours la distance parcourue, point virgule, le tableau de recherche, ça va être les kilomètres, point virgule, et là, je peux ne pas prendre toute la matrice, je ne prendrai que le prix au kilomètre, point virgule, idem, si introuvable, je laisse tomber pour l'instant, je vais prendre la même chose que tout à l'heure, que les 700 euros, je vais prendre une correspondance exacte ou élément inférieur, donc je vais prendre cette option, moins oeil, et là, je ferme ma fonction, et j'ai le même tarif, 0,32. Alors, l'avantage, imaginons que j'ajoute une colonne, là, comme on peut le voir, avec la recherche V, je n'ai plus les 700 euros, je ne peux pas travailler avec la recherche V, si j'ajoute une colonne, par contre, comme on peut le constater, avec la recherche X, il n'y a aucun problème, autre avantage, par exemple, je vais retirer cette colonne, j'insère une colonne, je vais partir du principe que le forfait, je vais faire un copier, coller, il est, en fait, avant le kilomètre, l'étrange de kilométrage, là, donc, l'information, l'information que je souhaite rambrouiller, n'est plus à droite de la valeur cherchée, mais à gauche, donc, regardez, je vais reprendre celui-ci, ce travail, égale recherche X, recherche X, valeur cherchée, 10, c'est distance parcourue, point virgule, tableau de recherche, c'est les kilomètres, point virgule, et là, avec la recherche X, je peux le faire, tableau à envoyer, même si la donnée se trouve à gauche et non pas à droite, je peux travailler avec la recherche X, point virgule, si il y a un trouvable, je laisse tomber, et là, je vais prendre moins œil, élément inférieur, je fais entrer, donc, avec ce que je viens de faire avec la recherche X, je ne peux absolument pas le faire avec la recherche V, je vous rappelle que l'information à renvoyer dans la colonne D doit systématiquement se trouver à droite de la valeur cherchée, c'est-à-dire les kilomètres, si l'information à renvoyer se trouve à gauche, je ne peux pas utiliser la fonction recherche V, par contre, avec la fonction recherche X, je peux tout à fait le faire, autre avantage avec la recherche X, c'est ce qu'on appelle la formule propagée, donc, je vais l'écrire ici, formule propagée, alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais effacer ce que je viens de faire ici, je vous rappelle que j'ai dû mettre deux formules, et là, regardez avec ce que je vais faire, égale recherche X, donc, valeur cherchée, c'est toujours la distance parcourue, point virgule, le tableau de recherche, c'est toujours les kilomètres, et je vais négliger la colonne B, point virgule, et là, le tableau renvoyé, je souhaite renvoyer les deux informations, le forfait, et le prix au kilomètre, donc, je vais sélectionner ces deux colonnes, point virgule, donc, si introuvable, je laisse tomber, et là, je vais prendre moins un, correspondance exacte, ou élément inférieur suivant, et je vais faire entrer, vous voyez, donc là, je n'ai pas eu besoin de réécrire ma formule pour le prix au kilomètre, la formule s'est propagée automatiquement, dans cet exemple, je vais expliquer ce qu'est les caractères génériques, les caractères génériques, par exemple, tu peux chercher un mot partiel, un code incomplet, une logique floue, avec, justement, un astérix, et que ça devient vraiment un détective, recherche V, elle regarde ça de loin, et fait semblant de ne pas voir, alors, je vais prendre un exemple, ici, par exemple, j'ai des produits, et je souhaiterais avoir le premier prix, je ne peux pas sommer, bien sûr, je veux avoir le premier prix d'une souris, par exemple, voilà, mais je ne sais plus écrire souris, je sais que ça commence par S O U, donc je vais ici faire appel à la fonction recherche VX, entre guillemets, je vais mettre, et là, pardon, je vais d'abord mettre une étoile, un astérisque, sous, je ne sais pas comment on écrit souris, et là, comme je ne sais pas comment on écrit souris, je vais mettre encore un astérisque, et je vais fermer les guillemets, point virgule, le tableau de recherche, il se trouve dans la colonne B, point virgule, et je souhaite renvoyer le prix, c'est-à-dire, en principe, là, je dois avoir comme résultat 15 euros, si introuvable, imaginons que je ne le trouve pas, et bien là, entre guillemets, je vais mettre non trouvé, on fait une pierre de cou, on profite pour savoir à quoi correspond, si introuvable, point virgule, et là, je vais prendre le code 2, correspondance de caractère générique, je mets 2, et je fais entrer, et j'ai bien 15 euros, je vais ici mettre égal formule texte, afin que vous puissiez l'étudier de plus près, voilà, recherche X, donc, entre guillemets, étoile, SOU, si vous n'avez pas le mot complet, bien sûr, encore une étoile, ou une astéris, je ferme les guillemets, je sélectionne le tableau de recherche, c'est-à-dire les produits, et je sélectionne la valeur à renvoyer, c'est-à-dire les prix, bon, là, j'ai fait une pierre de cou, si introuvable, par exemple, ici, si je reviens ici, que je mette, je ne sais pas moi, quelque chose qui n'apparaît pas dans les produits, par exemple, je vais mettre n'importe quoi, XX, il ne va pas le trouver, donc là, il va me mettre non trouvé, je remets maintenant SOURI, j'aurais pu, bien sûr, le mettre complètement, SOURI, et ici, je fais entrer, j'ai toujours 15 euros. Autre possibilité avec la fonction Recherchevix, c'est la conception du dernier entré. Alors, c'est quoi ? Ici, par exemple, j'ai des tarifs de 2024 et des tarifs de 2025 pour le même nombre de kilomètres, mais j'ai décidé entre 2024 et 2025 d'augmenter mon tarif de 15%. Je souhaiterais ici avoir pour une distance parcourue avoir le dernier tarif, c'est-à-dire 2025. Donc, je vais, par exemple, mettre 12 500 km, je vais faire appel à la fonction Recherchevix, la valeur cherchée, c'est la distance parcourue, point virgule, le tableau à renvoyer, c'est le forfait. Et là, bien sûr, je veux, moi, le tarif 2025, c'est-à-dire le dernier, dernière entrée. Point virgule. Alors, si introuvable, je passe, vous avez compris le concept, ici, je vais prendre élément inférieur suivant, moins œil, et là, point virgule, je vais prendre du dernier au premier, c'est-à-dire le plus récent. Donc, je vais mettre moins œil, je fais entrée, donc 805 euros correspond, pour 12 500 km, à la valeur inférieure 2025, 10 000 km, j'ai bien 805, si j'avais mis ici, non pas moins œil, mais œil, j'aurais eu le tarif de 2024, 700 euros, je suis bien ici, 10 000 km, 700 euros, voilà ce que veut dire le dernier entrée ou le premier entrée, etc. La fonction recherche V n'est pas morte, mais elle est à la retraite. Si tu veux des fichiers solides, des formules modernes, et un Excel qui ne casse pas à la première colonne déplacée, tu l'auras compris, recherche X est obligatoire. Dis-moi en commentaire recherche V, recherche H ou recherche X. Et si tu veux maîtriser Excel au niveau pro, abonne-toi, like, clique sur la cloche. Ici, on ne fait pas de formule, on fait de la puissance. A bientôt.